... Une partie de la production de l'entreprise du Pays du Soleil Levant naît ici sur la Côte d'Azur. Parmi ces voitures, ce modèle, la Yaris Cross, l'un des derniers véhicules que le centre de design a conçu. ... Au niveau de la Yaris Cross, on a contribué à fabriquer l'extérieur. On a aussi participé au choix des couleurs et des matériaux, les couleurs de l'intérieur et à la peinture extérieure. Et nous avons développé les procédés de fabrication pour les usines. Habituellement, les caméras sont interdites dans ces locaux. Mais exceptionnellement, Toyota nous a ouvert ses portes. 41 personnes de 9 nationalités différentes y travaillent. Une majorité de designers qui dessinent la voiture du futur, celle qui roulera dans nos rues dans plusieurs années. On essaie de la développer le plus proche possible d'un véhicule de production, mais ce n'est pas un véhicule de production. Il y a plein de choses qui ne sont pas faisables en production. C'est vraiment une intention. Et après, généralement, il y a soit le studio à Bruxelles, soit le studio au Japon, qui développe la production avec les ingénieurs, avec les contraintes de production, avec les contraintes techniques, les crash tests, etc. Et puis, il y a aussi les contraintes de coût parce qu'il faut que le client puisse quand même acheter la voiture à la fin de la journée. Mais en 2022, tout ne se fait pas que sur ordinateur. Dans ce centre, les matériaux permettent de visualiser en grandeur nature ce qui a été dessiné. Après, il y a une phase de reconstruction sur ordinateur. Après, on scanne le volume. Et puis, on retravaille les formes sur ordinateur de façon à avoir quand même un modèle numérique. C'est indispensable. Pour de la patience et de la passion. Cela fait plus de 20 ans que Toyota est présent sur la côte d'Azur. La météo clémente et la lumière, durant une bonne partie de l'année, ont poussé le groupe à s'implanter au soleil. Cela nous permet vraiment de voir une lumière bien précise et cela nous inspire aussi. Les teintes se révèlent. Le matin, on va avoir une autre lumière et l'après-midi aussi. Et pour des coloristes, il n'y a rien de mieux, je pense, comme endroit pour voir les lumières. Anticiper les couleurs, les modes, les tendances, la stratégie du premier constructeur mondial se joue en partie ici. Nous avons beaucoup de projets sur le feu en ce moment. La plupart, ce sont des projets en développement que l'on verra sur les routes dans les 5 à 10 ans. Le travail de ces designers se voit donc dans les rues du monde entier. Après Matisse, Picasso et tant d'autres, on peut se dire que la côte d'Azur inspire toujours autant les créateurs.